Bonjour à tous. Je remercie sincèrement les organisateurs de l'association ML pour leur invitation et pour le choix de la journée et les thèmes qui sont proposés aujourd'hui, qui sont très pertinents. Je remercie les laboratoires Sanofi qui nous permettent de sponsoriser cet événement. On va parler d'un thème qui vous intéresse dans votre pratique courante, qui est l'insulinothérapie, la titration en termes d'insuline, quand et comment. Vous savez que dans le diabète de type 2, la physiopathologie commence par de l'insulinorésistance et de l'hyperinsulinisme. Nos patients diabétiques de type 2, au tout début de leur maladie, ont une insulinorésistance, mais très rapidement va s'installer une insulinopénie. Et donc, forcément, au cours de l'histoire naturelle de la maladie du diabète de type 2, tous nos patients diabétiques, en général, vont avoir besoin d'insuline. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ce besoin en insuline chez le diabète de type 2 ? Quand initier l'insuline et comment initier et titrer l'insuline pour une meilleure prise en charge de notre patient diabétique ? Alors, vous savez que le problème avec le diabète de type 2, c'est que la sécrétion d'insuline prendiale, au tout début, est émoussée. C'est-à-dire qu'au début de la maladie, si vous faites un cycle glycémique, les glycémies postprandiales vont augmenter chez vos patients, même quand ils ont des glycémies agent correctes. Pourquoi ? Parce que, dès le début de la maladie, regardez la courbe entre le diabète de type 2 et un patient non diabétique, vous allez avoir que les pics d'insuline, au moment des repas, vont être plus abaissées que la normale. Alors, si on revient à la physiopathologie, vous savez que la sécrétion d'insuline normale chez nous, patients non diabétiques, 0,6 unités kilo par jour. Et le profil nique-téméral, c'est qu'on a 40 à 50 % de sécrétion d'insuline basale et 50 à 60 % de sécrétion prendiale. Logiquement, à chaque repas, on sécrète de l'insuline avec un pic qui va être proportionnel à la glycémie qui va être alimentée par notre repas ou notre ration alimentaire. Donc, c'est normal, déjà au tout début, qu'il y ait une insulinopénie relative et cette insulinopénie chez le diabète de type 2 va s'installer, va se perdurer à travers le temps. Alors, quand initier l'insuline ? Il faut savoir que la plupart des personnes souffrant de diabète de type 2 auront besoin d'une insulinothérapie à un moment donné. Alors, dans l'UKPDS, qui est une étude très ancienne, elle nous a démontré que, regardez, dès à peu près 5 ans de diabète de type 2, 50 % ont déjà besoin d'insuline basale. Alors, ce n'est pas ce qu'on voit dans notre pratique courante, parce qu'on a un retard à l'initiation de l'insuline. Mais si vous voulez avoir un cycle parfait, très rapidement, très rapidement, dans l'histoire de la maladie, il faudrait installer une insulinothérapie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, on a une inertie clinique. Souvent, on va retarder la mise en place de l'insuline pour plusieurs raisons. On va les voir tout à l'heure. Mais souvent, on a démontré qu'il y avait un retard à l'initiation et que, parfois, il fallait attendre 5 ans avec des hémoglobines glycées supérieures à 8 % avant d'installer l'insuline. Alors, quelles sont les indications de l'insulinothérapie chez le patient diabétique de type 2 ? Échec du traitement oral maximal, bien sûr, quand on est sous trithérapie, sous quadrithérapie orale, malgré l'ensemble des nouveaux traitements qu'on a sur le marché, parfois, on a besoin d'installer l'insuline. Des signes d'insulinopénie, les patients qui vont présenter un amégrissement, un syndrome poly-ro-poly-dipsique, une cétose, vont nous donner une alerte comme quoi ils sont, en tout cas, ils sont arrivés à une insulinopénie relativement importante pour qu'il n'y ait plus une sécrétion basale suffisante. Contre-indication aux antidiabétiques oraux, notamment, par exemple, une insuffisance rénale qui s'installe, va nous contre-indiquer la majorité de nos antidiabétiques oraux, nous obligeant à passer à l'insuline, et parfois des décompensations aiguës. Alors, le maître mot, c'est le Covid-19. Vous avez tous eu des patients sous Covid-19 à qui vous avez mis de la corticothérapie, et qui, pendant cette période, ont eu besoin d'insulinothérapie transitoire pour améliorer leur glycémie et pour voir à tout ce qui est besoin en insuline lié à l'infection. Les infections, donc l'infarctus, l'AVC, les hyperglycémies avec cétose, l'amaigrissement. Donc, il faut savoir que parfois, attention, il y a des indications transitoires de l'insulinothérapie pour lesquelles je vais installer, instaurer l'insuline, l'attitrer et parfois l'arrêter pour revenir à mon antidiabétique oral. Et parfois, c'est une indication plutôt définitive sur l'histoire naturelle de la maladie du diabète de type 2. Alors, le médecin généraliste, le médecin traitant est en première ligne face à l'initiation et à l'instauration et à la titration de l'insuline. Regardez, par exemple, en France, 40% des instaurations d'insuline sont faites par le médecin traitant puisque c'est quelque chose qui doit se foire dans la prise en charge d'un patient diabétique que vous voyez, je pense, tous les jours dans votre quotidien. Donc, c'est une proportion de patients avec intensification qui se fait en soins primaires par le médecin de famille. Alors, quels sont les obstacles à l'initiation de l'insuline ? Pourquoi ce retard à l'initiation de l'insuline ? Parce qu'on a peur des hypoglycémies, souvent, par le patient, mais aussi par le clinicien et le praticien. La peur de la prise pondérale, parce que souvent, l'insuline est associée à une prise pondérale. Mais aussi, l'inertie clinique relative à la présentation de l'insuline comme une solution de dernier recours. Il y a beaucoup de patients, quand on leur parle d'insuline, pour eux, c'est le début de la fin parce qu'ils ont vu dans leurs proches, dans leur famille, qu'au moment où on a initié l'insuline chez un des patients, c'était plutôt témoin de complications. Alors, c'est notre rôle aujourd'hui de revenir de cette image parce qu'en effet, ce qu'ils voient, c'est parce qu'on a tellement retardé l'insuline que forcément, au moment des complications, on a été plus obligés à mettre l'insuline. Mais si on explique au patient, et toujours je dis, il faut indiquer l'insuline avant même le moment de l'indication. Il faut en parler avec notre patient avant même l'indication de l'insuline pour qu'au moment où on est sur une obligation de passer à l'insuline, le patient ne prend pas ça comme une punition ou comme un tournant de la maladie. Non, c'est l'histoire naturelle du diabète de type 2. À un moment donné, on aura besoin d'insuline. On va voir laquelle ? Probablement une insuline basale au tout début. Le ressenti du patient comme un échec thérapeutique, comme une aggravation de la maladie, alors la peur des aiguilles et des injections, un peu moins aujourd'hui avec les stylos, avec les aiguilles micro fines. On a moins dramatisé l'injection d'insuline. Alors, il faut savoir que l'effet du retard à l'intensification du traitement, notamment l'initiation de l'insuline, a un rôle très important et très étroit avec les complications, mais aussi avec le risque cardiovasculaire. Quand on a retardé l'initiation d'insuline, par exemple chez des patients qui en ont besoin, forcément cela est témoin d'un déséquilibre glycémique chronique et donc on a une augmentation du risque cardiovasculaire. Alors, maintenant qu'on a su pourquoi il fallait mettre de l'insuline et quand faut-il mettre l'insuline, comment alors il faut la mettre, comment il faut l'initier et surtout comment la titrer pour un meilleur équilibre et une optimisation du traitement du patient diabétique. On va revenir un peu sur l'histoire. Alors, l'insuline, c'est 1920. Aujourd'hui, on est à un centenaire de la production d'insuline, de la découverte de l'insuline. En 1970, il y a eu les sapes d'insulinothérapie intraveineux, puis on a eu des pompes. Et dans les années 2000, on a eu les capteurs de glucose avec le passage en boucle fermée. En 2014, nous avons eu les insulines de deuxième génération, notamment la glargine U300 et la déglutec, alors que quelques années plus tôt, on avait eu les analogues lents en silos d'insuline. Et donc, on arrive sur une amélioration de plus en plus sur la pharmacocinétique de l'insuline et sur l'action et donc la demi-vie de ces insulines. Alors, si on revient un petit peu sur les insulines qu'on a sur le marché, on a les actions semi-lentes. Ce sont l'insuline humaine, notamment l'insulatare et la NPH. Nous avons les insulines d'action lente, notamment la glargine, qui va avoir un délai d'action de 2 à 4 heures, mais un pic d'action qui est très, très, très émoussé. Donc, c'est une insuline qui ne va pas être pourvoyeuse d'hypoglycémie et une durée d'action à peu près de 22 heures. Et puis, nous avons, entre les deux, les semi-lentes qui vont avoir un rôle, donc une demi-vie entre 12 et 16 heures. Et puis, nous avons les actions mixtes. Ce sont les semi-lentes associées à des ultra-rapides. On en a trois sur le marché. Et puis, nous avons les insulines rapides et semi-lentes d'origine humaine qui vont être pourvoyeuses quand même de quelques hypoglycémies. Et nous avons les analogues ultra-rapides, notamment la glulisine, la lispro et la sparte, qui sont les trois analogues rapides qu'on a sur le marché marocain, avec des délais d'action de 15 minutes, des pics d'action de 60 minutes et des durées d'action de 3 à 4 heures. Et puis, nous n'avons pas encore sur le marché des actions plus rapides, des fast aspartes. Alors, si on voit un petit peu la pharmacocinétique, vous comprenez que nous sommes à la demande d'une insuline qui va avoir le moins de pics possibles au moment de l'instauration. C'est-à-dire qu'au moment de l'initiation de l'insuline chez un patient diabétique de type 2, on va chercher une insuline qui va être la plus basale possible, qui va avoir le moins de pics, qui va être la plus reproductible à travers le temps, donc d'un jour à l'autre, et qui va être pourvoyeuse de moins d'hypoglycémie. Donc, si vous voyez un petit peu les pics ici et les courbes de pharmacocinétique, vous voyez que, par exemple, la glargine va avoir vraiment un pic très émoussé. Donc, que ce soit la glargine U100 ou la glargine U300 vont être très convenables pour l'initiation d'une insulinothérapie chez nos patients diabétiques de type 2. Donc, ça, c'est les nouvelles insulines. On en a deux, la dégludec et la glargine U300. Alors, comment initier ? L'ADA, depuis 2016-2017, nous a demandé qu'au moment de l'initiation de l'insuline, chez un patient où il y a un échec de trithérapie orale ou où il y a des signes d'insulinopénie, de commencer par une insuline basale, qu'au moment de l'injectable, il faut vraiment essayer d'initier par une insuline basale. Pourquoi ? Parce qu'il y a une baisse efficace de l'hémoglobine glycée, mais surtout une sécurité à l'initiation de cette insuline basale, puisque si vous initiez avec une mixte, par exemple, forcément, vous allez rajouter, en plus de la basale, une action rapide. Et donc, cela peut être pourvoyeur d'hypoglycémie. Et vous allez diminuer un petit peu les chances aux malades pour qu'ils soient de plus en plus attachés à cette insuline, de plus en plus sécures avec cette insuline. Alors, donc, les propriétés attendues d'une insuline basale, c'est qu'elle soit efficace sur la glycémie agent et l'hémoglobine glycée, c'est qu'elle soit sécure en termes d'hypoglycémie, c'est qu'elle soit reproductible jour après jour, qu'elle ne fasse pas de prise de poids, qu'elle ne soit pas pourvoyeuse de prise pondérale, qu'elle soit facile au niveau de l'emploi et qu'elle soit flexible. Donc, c'est vraiment ça, les propriétés d'une insuline basale à l'initiation chez un patient qui était naïf de toute insulinothérapie. Et donc, par exemple, si on fait la comparaison entre la Détémir, la NPH et la Glargine, qui sont les trois des lentes, forcément, vous voyez que sur le pic de la Glargine, on est sur un pic émoussé et une durée d'action qui va être la plus proche du 24 heures. Et parfois, on va avoir besoin carrément d'une Glargine plus dosée, par exemple la Glargine U300. Donc, un profil régulier sans pic permet de réduire les hypoglycémies nocturnes et donc une durée de 24 heures qui nous permet une injection par jour. Et cela est plus facile et moins contraignant pour le patient. Donc, initier, c'est bien, mais titrer, c'est important. Une fois que j'ai initié mon insuline, si vous avez commencé par 12, 14 ou 16 unités et que vous ne revoyez plus le malade et que vous n'avez pas de retour sur vos glycémies à jeun, en fait, vous n'allez pas bien équilibrer votre patient parce que c'est bien d'initier, mais si on ne titre pas, on n'aura jamais le bon résultat. Donc, le principe, c'est le treat to target, c'est-à-dire initier, puis titrer jusqu'à la cible de la glycémie à jeun. Alors, vous allez me dire, quelle est cette cible ? La cible, c'est vous qui la définissez avec votre patient. Si vous avez défini 7% en termes d'hémoglobine glycée comme objectif, la glycémie à jeun que vous devez atteindre, au maximum, c'est 1,30 g. Donc, vous allez titrer jusqu'à 1,30 g. Et là, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller de 2 unités en 2 unités jusqu'à avoir une glycémie à jeun, on va dire, à l'objectif. Alors, la première semaine de l'initiation, on instaure l'insuline en fonction de vos habitudes, en fonction de l'hémoglobine glycée de votre patient. Si vous avez une hémoglobine glycée à 13%, vous pouvez aller à 16,18 d'emblée. Si vous avez une hémoglobine glycée à 9 ou 10%, vous pouvez être peut-être à 10 unités. Commencez prudemment. Et puis, vous allez attendre les premières 72 heures. Et une fois que vous avez passé les 72 heures et que vous avez des glycémies à jeun, vous allez titrer tous les 48 heures de plus de jusqu'à avoir une glycémie à jeun à l'objectif. Donc, faire la glycémie à jeun tous les matins, l'objectif, c'est une glycémie à jeun entre 0,8 et 1,30 et augmenter de 2 unités tous les 3 jours jusqu'à avoir 7 glycémies à jeun. Tant que vous avez une glycémie à 1,70 et 1,80, n'attendez pas une hémoglobine glycée en dessous de 7%. D'accord ? Alors, si au bout de 72 heures, vous avez d'emblée des glycémies à jeun supérieures à 1,80 de gramme, vous pouvez augmenter de 4 unités pour ne pas perdre du temps pour le patient. Maintenant, le plus prudent est le mieux. C'est-à-dire que si vous voulez faire de 2 unités en 2, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur. Le plus important, c'est de continuer à titrer jusqu'à l'objectif. Et bien sûr, si au moment de la titration, vous avez une hypoglycémie, c'est-à-dire une glycémie qui est en dessous de 0,80 ou ressentie par le patient comme tel, ou une hypoglycémie nocturne, baisser la titration de 4 unités par rapport à la dose que vous avez mise en place. Donc, monitorer, c'est très important pendant la titration. Les glycémies à jeun, c'est sur ces glycémies à jeun qu'on aura besoin de... qu'on aura un objectif de titration. Et surtout, il faut essayer d'éduquer le patient et de lui apprendre parfois l'auto-titration. quand on a en face de nous des patients qui sont cortiqués ou des familles de patients qui sont cortiqués, par exemple, là, pendant la COVID, quand on a initié l'insuline, vous les expliquez aux patients qu'au-delà d'une glycémie à jeun à 1,30, le soir, au lieu de mettre 16 unités de glargine, il mettra 18 unités de glargine jusqu'à l'objectif de la glycémie à jeun que vous avez défini avec votre patient. Donc, c'est un schéma qui est très simple, l'initiation d'insuline basale. C'est une injection au coucher, c'est un schéma pratique, à dose fixe et faible, bonne acceptation, bonne compliance par le patient, on ne contrôle que les glycémies à jeun essentiellement, il n'est pas pourvoyeur d'une grosse prise pondérale. Mais bien sûr, vous allez comprendre qu'il ne sera efficace que si j'ai une sécrétion d'insuline endogène résiduelle. Si je suis en insulinopénie définitive, forcément, la basale toute seule n'aura pas son effet et je serai obligée d'intensifier vers un basal bolus ou un schéma prémixé. Alors, on va faire un exemple. Un patient de 63 ans, diabétique de type 2 depuis 30 ans, il fait 84 kg, il est sous trithérapie orale associant métformine de grains par jour, glimépiride 3 mg par jour et vildagliptine 50 mg par jour. Il a quand même une hémoglobine glycée à 9,8 %. Il vous est adressé par l'ophtalmo car il veut faire une cataracte et il est déséquilibré. C'est ce que vous voyez très souvent. Le patient haut des cours d'une chirurgie ou là haut des cours même d'un suivi régulier. Alors, bien sûr, il est sous trithérapie orale, il est à 9,8, il doit faire une chirurgie d'un cataracte. À votre avis, quelle est votre conduite à tenir ? Bien sûr, mais il est à 9,8. Donc, vous savez très bien que là, il est forcément déséquilibré. Donc, au niveau thérapeutique, très bien. Donc, vous allez mettre de l'insuline, de l'insuline basale. Alors, il vous ramène ce profil glycémique. Regardez, il a une glycémie agent à 2,65, le midi, il est à 3,20, à 15h2,90, à 19h2,74, à 21h3,10. Puis, le lendemain, 2,89, 2,90, 3,78, 3,54, 3,60, 3,01, 3,76, 3,54. Bon, en tout cas, il est franchement déséquilibré. Vous comprenez l'hémoglobine glycée. Alors, il a des glycémies agent augmentées et des GPP augmentées. Mais il faut d'abord équilibrer la glycémie agent. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui va vous faire choisir une basale et pas un schéma d'emblée basale plus ou basale bolus ? C'est que le delta glycémique, entre la glycémie agent et la postprandiale, il n'est pas très augmenté. Il ne dépasse pas les 0,60, 0,80. Donc, ça veut dire que si vous améliorez sa glycémie agent, ça va retentir sur l'ensemble des glycémies. Donc, oui, vous allez le mettre sous insuline basale. Alors, souvent, en termes d'ADO, vous allez maintenir la metformine et peut-être même un insulino-sécréteur, notamment le glimépiride ici. Vous m'avez dit que vous commencez à 0,2. Pourquoi pas ? Maintenant, il est à 9,8%. Moi, personnellement, je commencerai un peu plus parce que vous savez que 10 unités, ça ne va pas être suffisant. Vous pouvez commencer à 16, 18. Ici, j'ai commencé à 24 parce qu'il est à 10%, qu'il a une chirurgie ophtalmologique rapidement atteignable. donc, on peut commencer un peu plus. Et vous allez titrer en fonction de la glycémie à jeun. Pour titrer, il faut une autosurveillance glycémique. Il est obligatoire de prescrire en même temps des bandelettes pour le patient au moins une glycémie à jeun par jour. Au moins. Et puis, bien sûr, intérêt de l'éducation thérapeutique parce qu'encore une fois, si j'explique au patient ce que je fais, je vais, on va dire, le faire participer à sa prise en charge et en même temps, l'éduquer à l'autotitration qui peut se faire chez certains patients. Oui ? Oui, on va en parler tout de suite, justement. Alors, et surtout, j'insiste, quand vous initiez et que vous allez titrer l'insuline, revoyez vos patients assez rapidement. On ne peut pas initier l'insuline et le revoir un mois après. C'est beaucoup. Il faut essayer de le revoir dans la semaine et puis après, parfois même dans les 15 jours. C'est vrai que c'est des contrôles assez réguliers au tout début, mais ce n'est pas grave sur la prise en charge de nos patients chroniques diabétiques de type 2 au moment de l'initiation d'insuline. Ce n'est pas grave. On les revoit trois fois, quatre fois gratuitement parce que ça nous permet de renforcer l'éducation thérapeutique et surtout, les informations le même jour ne passent pas chez le patient. Le fait de les revoir quatre jours après, puis sept jours après, puis quinze jours après, ça permet même eux de comprendre quelques petits éléments et de vous poser les bonnes questions sur la titration. Alors, je vais répondre à votre question par rapport au fait de maintenir les antidiabétiques oraux. Oui, la metformine, il faut toujours la maintenir à la même dose, sauf contre-indication qui est l'insuffisance rénale, mais vous laissez deux grammes de metformine. Et concernant le sulfamide, il faut essayer de le diviser par deux au moment de l'initiation, quitte à le remonter après avec la surveillance glycémique. Par exemple, il est sous quatre milligrammes de glimépirides, vous placez à deux milligrammes de glimépirides au tout début de l'initiation. Au moment de la titration sur la glycémie agent, vous voyez comment ça évolue sur les glycémies postprandiales. Et si vous voyez qu'à midi ou quinze heures, je suis toujours à des glycémies postprandiales augmentées alors que j'ai ma glycémie agent qui est à l'objectif, à ce moment-là, je peux réaugmenter à quatre milligrammes. Concernant la ville d'aglyptine chez ce patient, je peux la maintenir, donc je peux le laisser sous trithérapie et basale puisqu'il est à 9,8%. D'accord ? Mais je baisse au tout début ma dose de sulfamide de moitié et je maintiens ma metformine et ma ville d'aglyptine par exemple à la même dose. Alors pourquoi ? Parce que l'association aux antidiabétiques oraux au moment de l'initiation de l'insuline a démontré des grands rôles notamment sur la moindre prise pondérale pendant la mise en place de l'insuline et sur des doses moindres d'insuline. C'est-à-dire que je peux baisser de 30 à 40% mes doses d'insuline quand je maintiens mes antidiabétiques oraux. Alors le contre, c'est le risque hypoglycémique en fin de journée qui est lié au sulfamide. Donc quand j'adapte ma dose de sulfamide, je peux diminuer ce risque hypoglycémique. Alors attention et puis j'insiste, au moment où vous allez mettre en place de la rapide, qu'elle soit en stylo, seule ou en association, c'est-à-dire en pré-mixé, vous êtes obligé d'arrêter le sulfamide. On ne peut pas voir sur une ordonnance un pré-mixé et un sulfamide. Alors les pièges de l'insulinothérapie justement au moment de l'initiation, c'est qu'on vous dit de commencer à 0,2 unités kilo. Mais rappelez-vous que l'objectif de la titration c'est d'arriver à 0,5, 0,6 unités kilo. Et ça, c'est important. Premièrement, pour vous, mais deuxièmement pour le patient. Parce que quand vous allez commencer à 10 et que vous allez arriver à 40, le patient, il n'a pas compris la titration. Donc pour lui, c'est un échec. C'est que l'insuline marque Damash Indo ou là qu'il résiste à l'insuline. Donc il faut lui expliquer dès le début qu'on va commencer par 12 ou 14, mais que l'objectif c'est d'arriver à 35 ou la 30. Alors généralement, en moyenne, c'est le poids divisé par 2. C'est que quand vous avez un patient de 60 kilos, la dose à laquelle vous devez arriver dans votre tête, c'est 30. Peut-être que ça sera 24. Peut-être que ça sera 32. Mais la moyenne, c'est 0,5 à 0,6 unités kilo. L'avantage de maintenir la metformine, c'est qu'on arrive un petit peu en dessous de ces doses de 0,5, 0,6 unités kilo. Mais c'est la moyenne. Donc je ne peux pas initier l'insuline, arriver à 14 unités, je suis à plus, à moins de 0,3 unités kilo. Et je me dis, là c'est bon, je vais le garder à 14. J'ai des patients qui sont 3 ans, 4 ans sous 14 où ils ouvrent la glycémie agent à 2,70. C'est qu'il n'y a pas eu de bonne titration. D'accord ? Donc titrer, n'ayez pas peur de titrer l'insuline, surtout l'insuline basale où vous n'avez aucune crainte sur la glycémie agent jusqu'à atteindre un objectif de glycémie agent. D'accord ? Et puis expliquer aux patients que l'insuline basale ne s'adapte pas sur la glycémie avant le coucher parce qu'il y a des patients qui disent qu'il y a des cas avant les chats, ils ont un gramme 20, un gramme 30 qui est une cesse de l'insuline, ils ont deux grammes 30 avant les chats ou la mort à les chats qui s'adapte l'insuline. L'insuline basale ne se titre pas sur la glycémie du dîner. L'insuline basale se titre sur la glycémie agent. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez expliquer à votre patient parce que j'ai eu beaucoup de cas où de patients qui adaptent leur insuline basale du soir sur la glycémie du dîner. Ou les gens qui ont fait un chouche ou les gens ce n'est pas ça. L'insuline basale, c'est mon besoin basal que je mange ou que je ne mange pas. D'accord ? Alors si l'hémoglobine glycée reste élevée et que la glycémie agent est bien normalisée, là, en moyenne, c'est qu'il faut vraiment que je vérifie parce que ça veut dire que je dois passer sur peut-être de l'intensification. En cas d'hypoglycémie dans la journée, il faut diminuer ou arrêter le sulfamide et non pas baisser l'insuline. Encore une fois, si j'ai des hypos en fin de journée, c'est que j'ai un problème sur mon insuline, sur mes sulfamides. Et si la glycémie agent est normalisée et que l'objectif, que l'hémoglobine glycée n'est pas à l'objectif, là, il faut faire attention, il faut que j'intensifie. Ça veut dire que mon basale n'est pas suffisante. C'est typiquement, regardez ce patient que vous avez initié de l'insuline, vous l'avez laissé sous 30 unités avant le dîner et regardez un peu, il revient avec une hémoglobine glycée à 9%. Et quand vous lui demandez un cycle glycémique, il a des glycémies agent entre 1,80 et 2. Donc, c'est quoi le problème ? Il n'a pas été bien titré, c'est exactement ça. Donc, il faut maintenir l'analogue lent en augmentant la dose de 30 qui n'est pas la dose de sa dose poids parce qu'il est à 0,3 unités kilo et qu'il faut appliquer le principe du treat to target jusqu'à l'objectif. Donc, attention, la titration, c'est important comme je vous ai expliqué du 2 plus 2 et parfois, je peux passer à 4 quand j'ai des glycémies agent très augmentées. Alors, rappelez-vous, la relation entre glycémies agent et hémoglobine glycée, si je veux 7%, il faut moins de 1,20, 1,30. Si je veux 8%, c'est 1,60. Et si j'ai des glycémies à 1,80, forcément, j'aurai 9% d'hémoglobine glycée. Donc, je ne peux pas avoir un patient à 1,80 de glycémie agent et lui demander d'avoir une hémoglobine glycée à 7%. Ce n'est pas possible. Donc, vous titrez sur la glycémie agent en fonction de l'objectif que vous avez mis en place. Alors, là, c'est juste pour vous montrer qu'entre deux études, le basalbolus et le prémixé, il a été aujourd'hui démontré que l'hémoglobine glycée est meilleure avec le basalbolus et que le profil glycémique est beaucoup plus amélioré avec une moindre variabilité donc le traitement basal, puis l'arrivée en intensification en basalbolus est plus efficace en termes d'hémoglobine glycée, n'entraîne pas de surcroît à d'hypoglycémie et fait prendre un peu plus de poids, certes, mais à analyser à hémoglobine glycée égale. Donc, il est efficace, moins d'hypoglycémie, une prise pondérale plus ou moins en fonction de l'adaptation du régime alimentaire. Donc, c'est vrai qu'au tout début, initié par une basale et intensifié vers un basal plus ou un basal bolus est le meilleur schéma pour nos patients qui sont en tout cas flexibles, qui ont un rythme de vie qui est autonome, qui ont un rythme de vie qui est irrégulier, qui vont pouvoir sauter parfois des repas et ne pas avoir des horaires fixes parce que c'est vrai que quand vous les initiez en prémixer directement, c'est compliqué, vous êtes obligés de les garder sur des doses alimentaires très fixes et cela va être pourvoyeur d'un bon équilibre glycémique. Donc, en conclusion, le choix du type et le schéma d'insuline est individuel à adapter en fonction de chaque patient. Le challenge est important car les objectifs restent difficiles, certes, à atteindre, mais les défis sont majeurs. Aujourd'hui, l'insulino-thérapie est très simple, l'initiation par la basale se fait de manière rapidement et très sécure pour le patient, des stylos de plus en plus accessibles, plus de confort, et il ne faut surtout pas retarder l'insulino-thérapie mais attention, une fois que vous avez initié, il faut titrer puis parfois intensifier et tout ça passe par l'éducation du patient puisque si vous n'éduquez pas votre patient, il ne pourra pas comprendre ce qu'on fait et ne pas être impliqué dans sa prise en charge. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai volontiers à vos questions. Il y a de questions à la salle ? questions ? Principalement, tout est clair. Donc, on appelle Sanofi pour Amo Sanofi. Amo Sanofi. Bonjour tout le monde. Nous remercions professeur Ben Omar de cette excellente présentation. Nous remercions aussi l'association Amal qui nous a donné l'occasion d'assister avec vous et nous vous remercions infiniment de votre présence et je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada